Bonjour. Est-ce que vous savez ce que c'est un auteur ? Selon Wikipédia, un auteur, c'est quelqu'un qui est à l'origine de quelque chose, mais selon le domaine où il est associé, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Pour l'auteur d'un livre, on le qualifie de romancier. Pour l'auteur d'un film, on le qualifie de réalisateur. Mais en quoi le sont-ils ? Pourquoi est-ce que certains romanciers ou cinéastes sont qualifiés comme étant des auteurs et d'autres ne le sont pas ? Eh bien, à mon sens, un auteur, c'est quelqu'un qui, en plus d'être à l'origine d'une création, insuffle sa personnalité dans celle-ci, ses obsessions, ses thèmes de prédilection, ses tics visuels, d'écriture, de langage... Bref, c'est un créateur qui crée des oeuvres qui ont une âme et qui lui ressemblent, dont on reconnaît sa personnalité et qui crée quelque chose d'influent. Maintenant, chers amis, laissez-moi vous reposer la même première question avec une différence. C'est quoi un auteur dans le jeu vidéo ? Là, pour le coup, je pense que la réponse ne doit pas être évidente pour tout le monde, et c'est normal. La plupart du temps, quand on se demande qui a fait un jeu, on a souvent tendance à le relier au studio qui l'a fait ou à l'éditeur qui l'a produit. Une autre difficulté à cette question, c'est que comme le cinéma, le jeu vidéo est un art collectif. La majorité des jeux ont été faits par des équipes de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. De plus, c'est pas parce que quelqu'un est nommé au poste de game director qu'il est automatiquement l'auteur d'un jeu. Ça peut juste être une personne assez compétente pour savoir gérer ce genre de projet. Mais du coup, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que c'est un auteur de jeu vidéo pour moi ? Eh bien, pour moi, un auteur de jeu vidéo, c'est quelqu'un qui, en plus d'être à l'origine d'un jeu et de le diriger, est aussi un game designer. Un game designer qui, en plus d'imposer sa vision du game design et sa philosophie qui lui est propre, est aussi un touche-à-tout qui s'implique dans presque tous les aspects de la création de son jeu. Que ça soit le game design, son gameplay, sa direction artistique, son scénario, sa musique, sa cinématique, et qui a créé un jeu marquant et qui a influencé l'industrie. Et justement, pour la première fois dans une rétrospective slash analyse, nous n'allons pas parler d'une saga, mais d'un auteur qui, seulement avec trois jeux en 29 ans de carrière, a marqué l'histoire du jeu vidéo à jamais, ainsi que des milliers de vies dans la mienne. Aujourd'hui, chers amis, on va parler des jeux de Fumito Ueda. Bon, déjà, commençons avec une question simple, qui est Fumito Ueda. Fumito Ueda est un game designer et game director né le 19 avril 1970 au Japon. Amateur de jeux vidéo, de manga et d'animé, il se prédestine à une carrière artistique sans pour autant savoir dans quel domaine. À ses 20 ans, en 1990, il rentre à la prestigieuse université des arts d'Osaka. Ueda est un élève doué et créatif, mais qui a beaucoup de mal avec ses cours. Il s'ennuie et n'arrive pas du tout à se passionner pour ses études. En troisième année, il choisit d'étudier l'art abstrait, car c'est la spécialité qui lui demande le moins de travail. En dehors de ses cours, il préfère faire de la moto, regarder des films ou jouer à des jeux vidéo. Mais en parallèle de ses études, il se tourne vers l'art interactif. Quelques temps après, il décide de vendre sa moto pour s'acheter un ordinateur Amiga, sur lequel il se forme en autodidacte dans la création d'images numériques en 3D, avec le logiciel Lightwave 3D. Mais à un moment donné, il commence à s'inquiéter pour son avenir, et se dit qu'il devrait se mettre au travail s'il veut un jour créer les choses qu'il a en tête. En 1993, il est diplômé de l'université des beaux-arts d'Osaka, dans la spécialité peinture à l'huile. Mais il se rend vite compte que même avec son diplôme, il sera compliqué de gagner sa vie avec ses peintures. Et à vrai dire, il en est persuadé, il n'y arrivera pas. Sans pour autant renier son attirance pour l'art, il décide de se tourner vers quelque chose qui le passionne bien plus et qu'il exerce au quotidien, l'informatique. Comme je l'ai dit, Fumito Ueda se formait tout seul à la création d'images numériques en 3D. En fait, il pensait qu'il pouvait s'en servir pour faire de l'art contemporain. En 1995, il commence sérieusement à envisager de travailler dans le jeu vidéo, car il y voit un potentiel remarquable pour montrer son talent. A force de pratique, il finit par avoir un bon niveau, et la même année, il est embauché chez Warped Studio, en tant qu'animateur 3D, sur Enemy Zero. Quand il arrive dans l'industrie du jeu vidéo, Ueda se rend immédiatement compte que le rythme de travail est infernal. Les horaires sont impossibles et les délais compliqués à tenir. Cependant, Fumito Ueda arrive quand même à prendre du plaisir à travailler, et il apprend beaucoup. Le 13 décembre 1996, Enemy Zero sort officiellement après un an de développement relativement compliqué. Et Fumito Ueda quitte Warped Studio. Alors non, cette expérience n'a pas dégoûté Fumito Ueda et il a toujours envie de travailler dans le jeu vidéo. Mais il est sorti de chez Warped Studio, frustré. En fait, quand il était chez Warped Studio, il n'arrêtait pas de regarder ses collègues et se disait qu'il fallait faire autrement, ou encore que s'il était la tête du projet, il n'aurait pas fait comme ça. Et avec le temps, l'envie de gérer de A à Z la création de son propre jeu germe dans son esprit. Et justement, tout ça nous amène en 1997. À ce moment-là, il commence à imaginer à quoi pourrait ressembler son propre jeu. Et c'est alors qu'une idée lui est venue. Et à ce moment-là, il était loin de s'en douter, mais son idée aurait un grand impact sur sa vie, et sur celle de milliers d'autres. 1997 Comme je l'ai dit, cela fait quelque temps que Fumito Ueda a quitté Warped Studio avec l'envie de faire son propre jeu. C'est en février de cette année-là qu'il imagine ce qui deviendra le concept principal de son premier jeu. Fumito Ueda voulait faire un jeu se déroulant dans un univers médiéval fantastique, dans lequel on incarnerait un petit garçon qui essaierait d'aider une fille légèrement plus âgée que lui à s'enfuir d'un château. Le tout raconté comme une fable onirique. Pendant les quatre mois qui ont suivi, Fumito Ueda a travaillé avec l'aide d'un ami sur un trailer animé pour pouvoir bien montrer son projet. Une fois ce trailer terminé, il décida de tenter sa chance en allant chez Sony Entertainment pour présenter son projet, en le montrant notamment à Shoei Yoshida. Et ce fut une très bonne pioche. En plus d'avoir été convaincu par le projet de Ueda, il va se passer trois choses. Premièrement, comme il l'espérait, Fumito Ueda a eu le privilège de diriger son propre jeu en tant que Game Director. En plus de diriger son projet, il a eu le privilège de choisir lui-même qui allait travailler avec lui. Et troisièmement, après l'entretien, Shoei Yoshida a présenté Fumito Ueda à quelqu'un qui deviendra très important dans sa carrière. J'ai nommé Kenji Kaido, son producteur. Et justement, je pense qu'il est temps de vous introduire une info très importante. Fumito Ueda est quelqu'un de particulièrement perfectionniste. C'est un créateur pointu, qui ne fait quasiment jamais de compromis. Et évidemment, vous vous en doutez, c'est quelqu'un de très sélectif quand il choisit avec qui il veut travailler. Et du coup, ça fait qu'il n'y a seulement qu'une vingtaine de personnes qui furent retenues. La particularité de cette équipe, c'est que la plupart des membres ne viennent pas spécialement du monde du jeu vidéo. La plupart sont des artistes ayant bossé dans d'autres domaines, mais qui ont quand même des connaissances en développement de jeu. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter, mais si je devais vous donner trois têtes importantes du projet à retenir. Et bien déjà, il y a évidemment Fumito Ueda. Ce dernier était au poste de Game Director, de Game Designer, de Lead Character Animator, de Character Designer. Et c'est lui qui a fait la jaquette du jeu. Pour ce qui est de ceux qui l'accompagnent, on peut trouver Kenji Kaido au poste de producteur. Jinji Horage au poste de Lead Programmeur. A la musique, on peut trouver Mishiru Oshima, qui a composé pour tellement de projets dans différents domaines que je n'arrive même pas à dresser une liste exhaustive. Bref, c'est après avoir formé l'équipe que le développement d'Iko a enfin commencé. Mais avant de parler de celui-ci en détail, il faut que je vous introduise le concept le plus important à retenir pour comprendre comment et dans quel état d'esprit Fumito Ueda fait ses jeux, le Game Design par Soustraction. Le Game Design par Soustraction est une méthode de conception plus ou moins inventée et surtout utilisée par Fumito Ueda, qui consiste à épurer un jeu au maximum pour finalement n'en garder que l'essentiel, ou du moins tout ce qui sert le concept de base et qui ne brise pas le consensus d'incrédibilité du joueur. Déjà, les systèmes de points d'expérience, d'inventaire, d'interface ou de PNJ pour meubler, ça dégage. Ça n'a tout simplement pas lieu d'être car ça briserait l'immersion. Et pour ce qui est de l'épurage, dans le cas d'Iko, les deux concepts principaux sont la relation entre les deux personnages principaux et le château. Toutes les idées apportées pendant le développement doivent servir ces derniers ou alors elles sont purement et simplement dégagées. Par exemple, dans une des premières versions du jeu, on était amené à se balader dans un village et une forêt, mais finalement, Fumito Ueda décida de les jeter à la poubelle plus tard dans le développement. Voilà en quoi consiste grossièrement le game design par soustraction. Et c'est une méthode que Fumito Ueda a employée sur tous ses jeux. Donc retenez bien ce que je viens de vous dire car ça va s'appliquer sur tous les autres jeux dont on va parler. Au début du projet, l'équipe était très emballée. Mais en 1999, Fumito Ueda et son équipe ne sont absolument pas satisfaits de leur travail. Les animations ne sont pas aussi réalistes que l'équipe le voulait, l'intelligence artificielle n'est pas opérationnelle, et la PS1, la console sur laquelle aurait dû sortir le jeu, est trop limitée techniquement pour leur ambition. À ce moment-là, Ico aurait pu être annulé ou fondamentalement modifié. Mais comme je l'ai dit, Fumito Ueda n'est pas du genre à faire des compromis, et celui-ci a pris la décision très compliquée de totalement recommencer le projet et le porter sur la future PS2 de Sony. Sur le coup, c'est une décision qui est vécue très difficilement, car l'équipe doit jeter tout leur travail effectué en deux ans. Mais heureusement, l'équipe tiendra et, avec le recul, recommencer le jeu sur PS2 s'est avéré être un pari payant. Quand le jeu fut porté sur PS2, ils ont bien évidemment gardé les deux concepts de base et ont décidé d'encore plus s'en rapprocher. Pour ce qui est de la boucle de gameplay, là encore celle-ci devait servir les concepts de base. Pour ce qui est du château, ils voulaient qu'on progresse dedans en résolvant des énigmes environnementales mêlées à de la plateforme, dans lesquelles on devrait collaborer avec la fille qui nous suit pour réussir. Entre deux énigmes, on aurait aussi le droit à des combats dans lesquels on devrait protéger la fille des ennemis. Ils ont aussi modifié quelques détails visuels des personnages. Le garçon qu'on incarne a maintenant des cornes pour qu'on le discerne mieux à l'écran. La fille qui nous accompagne a désormais un teint extrêmement pâle, et les ennemis qui étaient humains dans la précédente version du jeu sont maintenant des ombres organiques et menaçantes. D'ailleurs, les animations des personnages ont été réalisées à la main, car Wada n'était pas très convaincu par les différents tests en motion capture. Tiens bah, puisqu'on parle de la technique, si vous ne le saviez pas, Ico est l'un des premiers jeux à employer la technique du Bloom. Le Bloom, c'est un anglicisme pour désigner le flou lumineux, et ce dernier cherche à reproduire l'effet d'éblouissement. Avant de parler de l'accueil du jeu, j'aimerais un peu parler de la jaquette du jeu. Alors d'habitude, je ne m'arrête jamais sur la jaquette des jeux dont je parle, parce que souvent la composition est assez classique, ou alors j'ai rien à dire sur elle. Mais dans le cas d'Ico, je pense sincèrement que c'est une des meilleures jaquettes de jeux vidéo qui existent. Déjà, comme je l'ai dit, c'est Fumito Wada lui-même qui l'a faite, et vous le savez peut-être aussi, il s'est inspiré des tableaux de Giorgio de Cherico. En l'occurrence, le tableau qui aurait servi de principale aspiration, c'est le mystère et mélancolie d'une rue. D'ailleurs, là on parle de la jaquette, mais l'architecture du château et la direction artistique du jeu sont aussi aspirées de plusieurs tableaux du maître. Mais outre être un bel hommage à l'oeuvre de Giorgio de Cherico, ce qui fait que, selon moi, la jaquette de Ico est excellente, c'est qu'elle résume tout le jeu en une seule image. Quand on regarde la jaquette de Ico, on comprend qu'on va incarner un personnage qui tente d'aider quelqu'un d'autre à s'enfuir de ce qui ressemble à un immense château. De plus, la composition de la jaquette est assez originale, car au lieu de nous montrer deux personnages principaux en gros plan, ils sont tout petits, en bas de l'image, en train d'exécuter la feature principale du jeu. Et au lieu des personnages, c'est avant tout l'immense architecture présente autour d'eux qui est mise en valeur. C'est beau, ça a du sens, et c'est pour ça que j'adore cette jaquette. C'est après quatre ans de développement et un report sur PS2 que Ico est sorti le 24 septembre 2001 aux Etats-Unis, le 6 décembre au Japon et le 20 mars 2002 en Europe. A l'époque, Ico avait le droit à une sortie plutôt confidentielle, et commercialement, le jeu ne s'est vendu qu'à 700 000 exemplaires. Cependant, auprès de la presse et des joueurs, ce fut un succès surprise. Quand la presse et les joueurs ont découvert Ico en 2001, ils furent désarçonnés, déjà de par sa courte durée de vie et son expérience qui ne ressemblait en rien aux jeux de l'époque. Mais, passée la surprise, les joueurs et la presse sont très vite accrochés à Ico, et le jeu a marqué la plupart des gens qui y ont joué. Et justement, avec le temps, il y a une grosse communauté qui s'est formée autour d'Ico, et aujourd'hui il est considéré comme un classique de la PS2. Mais, pas que. Parce qu'en plus de devenir un classique de la PS2, Ico est surtout devenu avec le temps un jeu particulièrement influent. Peut-être même l'un des jeux les plus influents de ces 20 dernières années. Que ça soit du côté des joueurs indés qui ont beaucoup repris la philosophie de conception de Ueda, avec des jeux comme par exemple Journey et Inside, qui sont des héritiers directs à Ico, mais il a aussi eu une grosse influence chez les AAA. Les créateurs de The Last of Us ont déjà dit à plusieurs reprises qu'ils étaient fans du travail de Ueda et que Ico était l'une de leurs aspirations pour la relation entre Joel et Ellie. D'ailleurs, cette forme de relation entre le joueur et un avatar virtuel a aussi beaucoup marqué des créateurs comme Corey Barlog pour le God of War de 2018 ou encore Ken Levin pour Bioshock Infinite. Mais le créateur qui a probablement été le plus marqué par Ico, c'est peut-être Hidetaka Miyazaki. Bon, l'anecdote est très connue, mais c'est grâce à Ico que Hidetaka Miyazaki s'est rendu compte des possibilités du Medium et a décidé de totalement changer de vie pour créer des jeux vidéo. Quelques années plus tard, comme vous le savez, lui et Front Software ont créé Dark Souls qui influencera à son tour la décennie des années 2010. Bref, tout ça pour dire que Ico est encore aujourd'hui un jeu très influent et qui a marqué beaucoup de monde. Et justement, voyons ensemble pourquoi. Ico raconte l'histoire d'un jeune homme du même nom, qui un jour est capturé par des cavaliers et emprisonné dans un immense château, à cause des cornes qu'il a sur la tête. Heureusement pour lui, il arrive à sortir de sa cellule et en essayant de trouver une sortie, Ico fait la connaissance de Yorda, une jeune fille qui est emprisonnée dans une cage. Ico décide de la libérer et quand elle sort de sa cage, une ombre maléfique sort du sol pour essayer de la kidnapper. Ico la défend et c'est ainsi qu'est né un lien entre les deux et Ico décide d'aider Yorda à s'enfuir du château avec lui. Bon déjà, commençons par évacuer le point qui saute le plus aux yeux. Oui, graphiquement, ça vieillit. Alors c'est pas moche ni irregardable, mais il y a beaucoup de textures qui piquent les yeux en 2024. Mais bon, personnellement j'ai du mal à le compter comme un point négatif puisque c'est un reproche qu'on peut faire à tous les jeux qui sont sortis à cette époque et qui n'est pas propre au jeu en soi. En revanche pour ce qui est de la direction artistique, celle-ci est loin d'avoir perdu son charme. C'est très minimaliste, le dizaine de Iorda et Ico sont simples mais marquants. Il en est de même pour le château qui visuellement est très inspiré des œuvres de Giorgio de Cherico ou encore de Gérard Trignac et qui brille de par son immensité et sa cohérence environnementale. D'ailleurs ce château c'est probablement l'un des points les plus positifs d'Ico. La chose qui m'a personnellement le plus marqué avec le château, c'est sa cohérence spatiale. Quand on traverse le château, on n'a jamais l'impression qu'une pièce triche avec l'espace. En plus d'être crédible, on a l'impression que chaque pièce du château sert ou servait à quelque chose. Et on peut même voir à plusieurs reprises au loin des pièces qu'on a visitées ou qu'on va visiter. Un autre point particulièrement réussi, c'est son ambiance. En fait ce qu'il faut savoir, c'est que dans Ico, il y a très peu de musique et on les entend rarement. Les seuls sens qu'on entend la plupart du temps, c'est ceux de l'environnement, du vent et les pas de Ico et Iorda. Et de ce fait, ça crée une ambiance assez particulière et onirique. Il y a plusieurs moments du jeu où on se sent étonnamment seul, isolé, alors qu'on est systématiquement accompagné de Iorda. Mais étant donné que Iorda et Ico ne parlent jamais pendant que vous jouez, il y a tout de même un silence assez pesant et l'immense architecture du château renforce encore plus ce sentiment d'isolement. Pour ce qui est du gameplay, eh bien celui-ci est assez simple. On peut sauter en appuyant sur triangle, tirer des leviers ou prendre des objets avec rond et taper avec carré. Mais ce qui fait la particularité du gameplay d'Ico, c'est Iorda. Comme je l'ai dit, Iorda est la fille que vous aidez. Et ce qui symbolise ce lien que vous avez avec elle, c'est la touche R1 qui sert à lui tenir la main. Et justement, vous devrez quasiment constamment tenir la main de Iorda pendant tout le jeu. Et vous serez obligé de la lâcher uniquement pour résoudre des énigmes. Alors oui, dit comme ça, ça parait un peu énervant à long terme, mais au contraire. Le jeu arrive très bien à alterner les moments avec Iorda et si on doit la laisser. De plus, le jeu est relativement court, ne comptez pas plus de 6 heures pour le terminer. Pour ce qui est de la boucle de gameplay, elle est aussi très simple. On alterne constamment entre des pièces où on devra réaliser des énigmes en collaborant avec Iorda pour passer d'une pièce à l'autre. Parfois, on résout des énigmes justement pour faire passer Iorda. Et des pièces où il faudra défendre Iorda de plusieurs ombres maléfiques qui cherchent à s'emparer d'elle. Pour ce qui est des énigmes, je n'ai pas grand chose à dire. La plupart sont bien trouvées, cohérentes avec l'environnement. Et même si certaines d'entre elles ont un peu vieilli en terme de mécanique ou de level design, c'est loin d'être injouable aujourd'hui. En revanche, je n'ai jamais été fan du système de combat. Non pas que celui-ci ne marche pas, dans les faits il est basique et fonctionnel, bien que pas très stimulant, mais c'est juste que... je pense que Ico n'aurait jamais dû avoir de système de combat. Alors oui, je sais, ça peut faire bizarre venant de ma part, mais je pense sincèrement que Ico fait partie de ces rares jeux qui, selon moi, auraient dû totalement être pacifiques. Je sais que ce système de combat est une manière de renforcer notre lien avec Iorda, mais je trouve que toutes les autres idées du jeu réussissent déjà tellement bien cela que je trouve ce système de combat superflu. Alors ça ne ruin absolument pas le jeu, je vous rassure, mais je ne suis pas fan de son existence. Voilà pour ce qui est du gameplay et de sa boucle. Comme vous l'avez vu dans l'ensemble, le gameplay d'Ico est assez simple. Mais justement, pour moi, c'est cette simplicité qui fait que ça marche. Alors oui, bien sûr, beaucoup de ces mécaniques ont vieilli, et la caméra a parfois des positionnements incongrus, mais dans l'ensemble, le jeu réussit bien ce qu'il entreprend. Et justement, au final, qu'est-ce que j'en pense d'Ico ? Que ça soit en 2001 ou en 2024, je considère toujours Ico comme étant un jeu spécial. Un jeu qui a vieilli sur certains points, comme ses mécaniques, mais qui a été aussi précurseur sur d'autres, comme sa manière de concevoir des environnements ou dans son interaction avec un personnage virtuel. Comme on l'a vu, c'est aussi un jeu avec des mécaniques simples, mais extrêmement bien maîtrisées, qui ferment un tout ainsi qu'une expérience relativement marquante. Et à mon sens, il n'a pas volé son statut de jeu culte et influent. 2002. Quelques temps après la sortie d'Ico, Fumito Ueda reçoit enfin le feu vert pour faire un nouveau jeu. Avant de se pencher sur leur prochain jeu, l'équipe fut d'abord agrandie, et elle s'est nommée Team Ico, en référence au précédent jeu. Fidèle à lui-même, Fumito Ueda n'a engagé que 15 personnes sur les 500 venues poser leur candidature. Dans un premier temps, Fumito Ueda voulait faire une suite à Ico, qui portait le nom provisoire de Niko. Mais finalement, il décida de partir dans une toute autre direction, en partie à cause de GTA 3. Alors oui, je sais, vous êtes en train de vous demander quel est le rapport entre GTA 3 et Fumito Ueda. Et bien, pour rappel, à l'époque, comme tous les GTA précédents, le troisième opus suscitait la controverse, et beaucoup de gens coincés du cul se plaignaient des actes relativement cruels que le joueur pouvait faire dans le jeu. Et du coup, quand Fumito Ueda est parti à l'étranger faire la promotion de Ico, beaucoup de journalistes lui avaient demandé ce qu'il pensait de GTA 3. Fumito Ueda a ouvertement dit qu'il aimait bien GTA 3, qu'il jouait à la licence depuis le premier épisode, et qu'il n'a jamais pensé que la violence ou la cruauté devrait être interdite dans le jeu vidéo. Il la voit juste comme une autre forme d'expression. Et justement, en y repensant, Fumito Ueda a fini par se dire « Et si j'essaye de montrer ma propre vision de la cruauté dans mon prochain jeu ? » Quand il est revenu au studio, c'est là qu'il a décidé de changer de direction et de finalement partir sur un jeu tourné vers l'action dans lequel on devrait tuer des boss, ou en l'occurrence, des colosses. Comme pour Ico, Fumito Ueda, ainsi que dix autres animateurs, ont conçu une courte démo en temps réel dans laquelle on voit plusieurs cavaliers attaquer un énorme colosse en plein désert. Comme pour Ico, Sony fut très vite convaincu par le concept et le ton épique de la démo. Et c'est ainsi qu'a commencé le développement de ce qui deviendra « Shadow of the Colossus ». Là encore, je ne vais pas citer toutes les personnes ayant travaillé dessus, mais si vous devriez retenir quelques noms, et bien déjà, il y a évidemment Fumito Ueda, qui cette fois-ci est juste au poste de game director et de game designer, Kenji Kaido est toujours producteur, Jinji Urage est toujours au poste de lead programmer, et parmi les nouvelles têtes, on peut trouver Shunpei Suzuki et Itoshi Niwa au poste de character designer, ainsi que Ko Otani à la musique. Dans la première démo présentée à Sony, « Shadow of the Colossus » était censé être un jeu multijoueur. Mais finalement, cette idée fut abandonnée très rapidement pour se concentrer sur une expérience en solo. Comme pour Iko, Fumito Ueda a conçu Shadow of the Colossus avec la même méthode de game design par subtraction. Le concept principal de Shadow of the Colossus est d'incarner un personnage qui doit parcourir un grand monde ouvert, dans lequel on devrait tuer un certain nombre de colosses. Pour parcourir le monde, Fumito Ueda voulait qu'on le traverse à cheval. Dans cette perspective, Ueda voulait mettre l'accent sur le lien entre l'homme et le cheval, et ce que ça implique en matière d'animation et d'interaction. Sur ce point, Ueda voulait poursuivre les expérimentations de Iko et l'idée de la relation tactile avec un être virtuel. Pour lui, l'intelligence artificielle devait être crédible et suffisamment autonome pour créer l'illusion de la vie. Pour renforcer l'immersion, dès la pré-production du jeu, des animateurs et des programmeurs ont été envoyés dans des centres équestres pour étudier les mouvements et les comportements des chevaux. L'un des points qui ressort dans l'expérience, c'est que le cheval n'obéissait pas toujours et Ueda voulait intégrer ce paramètre dans le jeu. Pour lui, le genre ne devait pas contrôler le cheval comme s'il maniait un véhicule, mais comme un animal. Pour l'apparence visuelle du monde, Ueda s'est inspiré des gravures de Giovanni Battista Pirinesi, notamment pour tout ce qui touche à l'architecture. À un moment dans le développement, Ueda a envisagé d'intégrer des petites créatures intermédiaires qui rapporteraient des points d'expérience entre les colosses. Mais pour le coup, Kenji Kaido a usé de son droit de veto. La conception du monde fut très complexe, car l'équipe était souvent limitée par la puissance de la PS2. L'un des éléments les plus complexes à gérer était la distance d'affichage, et l'équipe devait constamment réadapter le terrain en fonction de plusieurs paramètres. Mais évidemment, le plus gros défi technique et l'élément le plus important du développement étaient les colosses. Au début du développement, Ueda et Kaido envisageaient d'intégrer 48 colosses, mais le nombre fut rapidement réduit à 24, pour finalement n'en garder que 16 en fin de développement. Certains colosses furent abandonnés car ils demandaient d'exécuter des actions qu'on n'était pas amené à reproduire en jeu, ce qui déplaisait fortement à Ueda, ou parce que d'autres posaient des problèmes purement pratiques et techniques. Par exemple, il y a un colosse du nom de Phoenix qui fut abandonné car il était trop difficile de gérer les potentielles chutes du joueur. Pour le design des colosses, l'équipe a essayé de trouver un juste milieu entre un aspect animal et des statues de pierre. Sans pour autant en faire des êtres totalement vivants visuellement, ils leur ont donné un comportement qui ferait illusion. Ueda et son équipe ont eu une approche particulière avec les colosses. Ils ne les ont pas conçus comme étant des personnages, mais comme étant de gigantesques niveaux vivants, où le but serait que le joueur les escalade grâce à leur fourrure. La fourrure fut pensée dès la conception des colosses, et c'est un point qui fut très complexe à concevoir, là encore à cause de la puissance de la PS2. C'est après 3 ans et demi de développement complexe que Shadow of the Colossus est sorti le 18 octobre 2005 aux Etats-Unis, le 27 au Japon et le 17 février 2006 en Europe. Commercialement, Shadow of the Colossus s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde. Un petit succès, meilleur que Ico, mais qui reste relativement peu comparé aux autres jeux de la PS2. Comme Ico avant lui, Shadow of the Colossus a aussi été un succès auprès de la presse et des joueurs. Il a aussi eu une influence sur beaucoup de créatifs, mais tout de même moins que Ico. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Shadow of the Colossus a aussi influencé beaucoup de jeux, notamment dans sa manière de représenter des immenses créatures. Mais contrairement à Ico où beaucoup de jeux ont tenté de reproduire son expérience, Shadow of the Colossus est impossible à refaire, car son expérience est unique. Et même en essayant, je ne vois pas comment est-ce qu'un autre jeu pourrait ne serait-ce qu'approcher ce qu'il a fait. Là encore, beaucoup de joueurs ont été surpris par sa proposition très singulière, et n'ont pas forcément tous apprécié. Mais ceux qui ont aimé Shadow of the Colossus en parlent souvent comme une œuvre les ayant bouleversés. Et en l'occurrence, c'est mon cas. Shadow of the Colossus raconte l'histoire de Wander, un vagabond à cheval qui transporte avec lui le corps sans vie d'une jeune femme. Est-ce son ami, sa sœur ou sa femme ? On ne le sait pas. Tout ce que l'on sait, c'est que Wander emmène cette jeune femme dans des terres lointaines, qui abriterait une force divine capable de la ramener à la vie. Quand Wander arrive enfin sur ces terres, et plus précisément à l'endroit où serait cette divinité, il dépose le corps de cette jeune femme, et prie un ancien dieu du nom de Dormin, et lui demande s'il peut ramener cette femme à la vie. Dormin entend la prière de Wander, et absède à condition qu'il tue 16 colosses, les seules créatures qui peuplent ces terres désertiques. Et c'est ainsi que Wander et Agro, notre fidèle canasson, partent dans une chasse funeste dans le seul but de ramener cette jeune femme à la vie. Bon, avant de parler du jeu, j'ai deux choses importantes à vous dire. Premièrement, comme vous le constatez, la version du jeu que vous voyez à l'écran n'est pas la version d'origine sur PS2, mais le remake développé par Bluepoint sur PS4. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire et de vous montrer cette version, c'est tout simplement parce que c'est le même jeu avec des graphismes modernes. Et quand je dis que c'est le même jeu, c'est pas une blague. C'est la même direction artistique, les mêmes colosses, le même gameplay, les mêmes contrôles, la même histoire. D'ailleurs les voix des personnages sont les mêmes qui ont été enregistrés à l'époque. Et les membres de Bluepoint eux-mêmes ont dit qu'ils ont conçu ce remake dans un processus de remasterisation. Bref, c'est le même jeu avec des graphismes modernes. Et la deuxième chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à titre purement personnel, Shadow of the Colossus est mon jeu vidéo préféré. Et alors, outre vous donner une info sur ma personne, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que, évidemment, de ce fait je ne vais pas être spécialement objectif. Ou du coup, moins que d'habitude. Ceci étant dit, commençons par un point simple, le gameplay. Le gameplay de Shadow of the Colossus est tout aussi simple que Ico. On frappe aussi en appuyant sur carré. On peut sauter en appuyant sur triangle. Et on peut esquiver en appuyant sur rond. On possède une épée et un arc. Avec l'arc, on vise et on décoche une flèche en appuyant et en lâchant R1. On peut s'agripper et escalader des lianes ou de la fourrure en maintenant R2. Cependant, vous ne pouvez pas rester accroché indéfiniment, car vous avez une jauge d'endurance qui se consomme petit à petit, si vous restez accroché longtemps. Derrière, vous possédez aussi une barre de vie, qui apparaît en fonction de si vous vous faites toucher ou non. L'interface de Shadow of the Colossus est aussi l'un des gros points positifs du jeu. Celle-ci est très discrète et n'apparaît que quand c'est nécessaire. La majorité du temps, l'écran est totalement épuré, ce qui est très agréable à l'œil. Et comme je l'ai dit, vous allez parcourir cette aire sur le dos d'Agro, votre cheval. Pour se déplacer à cheval, il suffit d'appuyer une fois sur triangle et de maintenir la touche enfoncée. Vous pouvez aussi orienter le stick vers une direction en fonction d'où vous voulez aller. Comme le voulaient Weda et son équipe, quand manier Agro, on a vraiment la sensation de manier un animal. Le cheval ne réagit pas toujours à nos actions et possède son propre comportement. À la sortie du jeu, il y a une partie des gens qui n'ont pas forcément accroché à Agro, parce que justement, ça leur déplaisait qu'ils ne réagissent pas toujours et qu'ils soient aussi un peu rigides à contrôler. Mais paradoxalement, il y avait aussi beaucoup de monde qui justement trouvaient que cela faisait plus réaliste pour les mêmes raisons. Personnellement, je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé Agro. J'ai vraiment eu l'impression de contrôler un animal avec une âme. J'aime aussi beaucoup le fait qu'il prenne des décisions par lui-même quand je ne le dirige pas. Et j'ai confiance en lui pour suivre le chemin dans ses immenses terres imposantes. Et justement, parlons de ces terres. Le monde de Shadow of the Colossus est personnellement le monde de jeux vidéo le plus atypique qui m'a été donné de voir. Déjà, première particularité, c'est que le monde a beau être totalement ouvert dès le départ, dans les faits, on affronte les Colosses dans un ordre prédéfini. D'ailleurs, on ne possède pas de carte. Le seul moyen de trouver les Colosses, c'est de lever votre épée en maintenant R1, et il y aura des rayons de lumière qui apparaîtront et vous montreront dans quelle direction aller. Mais en soit, vous devrez vous débrouiller pour savoir quel chemin emprunter parmi ces immenses montagnes. Tout y est déraisonnablement grand. Que ce soit les montagnes, les arbres, le désert, et surtout l'architecture des rares lieux qui nous entourent. D'ailleurs, la direction artistique globale du jeu et des environnements est magnifique et minimaliste. Le jeu arrive souvent à composer des panoramas impressionnants et qui coupent le souffle. Le tout renforcé par une légère brume, qui donne un aspect onirique qu'on retrouvait déjà dans Ico. À la sortie du jeu, et encore un peu aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient du monde de Shadow of the Colossus en le qualifiant de vide. Mais c'est justement parce qu'il n'y a rien qu'il est si bon et cohérent. Le monde de Shadow of the Colossus est un monde maudit, dont l'accès est interdit de base, un monde où mis à part les colosses, la vie y est absente. Vous êtes seul dans ce monde en posant, et l'absence de musique de fond renforce d'autant plus ce sentiment de solitude relativement posant au fur et à mesure du jeu. Et pour moi, c'est ce qui en fait un monde profondément marquant. Mais l'élément le plus marquant du jeu, ce sont évidemment les combats contre les colosses. D'ailleurs, je parle d'affrontements, mais en vérité, les combats contre les colosses, bah c'est pas des combats. Comme vous pouvez le voir, en plus d'être pour la majorité gigantesque, les colosses sont mi-pierre, mi-animale, et leur mettre un coup d'épée au hasard serait inutile puisqu'ils ne sentiront rien. En fait, la seule manière de battre les colosses, c'est en localisant leurs points faibles représentés par une marque bleue, et il faut la transpercer à plusieurs reprises jusqu'à ce que la barre de vie du colosse soit entièrement vidée. En fonction du colosse, il peut y avoir plusieurs marques, et leurs points faibles peut être sur le ventre, dans le dos, sur la tête, ou dans un autre endroit plus spécifique pour certains colosses. De ce fait, ça fait que l'enjeu des combats de Shadow of the Colossus, c'est pas comment tuer un colosse, mais plutôt comment on va grimper sur lui. Et c'est justement pour ça que je dis que c'est pas des combats. Car dans les faits, chaque combat de Shadow of the Colossus est une énigme où il faut trouver la solution, en l'occurrence celle qui permet de monter sur le colosse. Dans l'ensemble, si chaque colosse possède sa propre solution pour grimper sur lui, on peut tout de même les séparer en plusieurs groupes. Il y a ceux qui sont tellement grands qu'il faut leur faire baisser un membre pour pouvoir les agripper, c'est par exemple le loka de Barba, le sixième colosse, où il faut lui faire baisser la tête pour pouvoir s'agripper à sa barbe. Il y a ceux qui ont une armure qu'il faut détruire pour atteindre leurs points faibles, comme le onzième et le quatorzième colosse. Il y a ceux dans l'eau, où il faut les faire remonter à la surface pour pouvoir les frapper. Et il y a ceux qui volent et qu'il faut faire descendre vers le sol pour pouvoir les agripper. C'est par exemple le cas de Phalanx, le treizième colosse, où il faut tirer sur ses poches d'air, ce qui le fera descendre le temps qu'il les régénère. Ou il y a aussi Avion, le cinquième colosse, qu'il faut attirer en lui tirant une flèche dessus, ce qui l'attira et il faudra sauter au bon moment pour s'agripper à son aile. D'ailleurs c'est mon combat préféré du jeu. Bref, tout ça pour dire que les affrontements contre les colosses sont variés, tout comme leur apparence. Ils sont aussi très ingénieux car les combats reposent bien plus sur la réflexion que l'agressivité. Ils ne durent pas longtemps non plus. Et vous le voyez à l'image, la plupart des combats sont particulièrement épiques. Que ce soit ceux que vous affrontez dans les airs, dans l'eau, ou tout simplement les ascensions folles que vous faites sur ces immenses créatures, tout ça procure une adrénaline et une sorte de joie assez intense. Enfin ça du moins, c'est jusqu'à ce que vous tuiez le colosse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça, c'est ce qui se passe quand vous tuez un colosse. Alors outre la sensation d'étonnement qu'on ressent face à ce choix de musique, je trouve qu'elle représente à merveille les deux sentiments principaux qu'on éprouve dans Shadow of the Colossus, la mélancolie et le regret. La mélancolie de par la solitude qu'on ressent dans ce monde sans vie, dont je parlais un peu plus tôt, est le regret qu'on éprouve après avoir tué un colosse. Parce que oui, au premier abord ce sentiment peut paraître contradictoire, mais dans les faits, voir chaque colosse mourir est un crève-cœur, et de là naît une profonde culpabilité, qui devient de plus en plus pesante au fur et à mesure qu'on tue les colosses à la chaîne. Ce sentiment atteint son point culminant à la fin du jeu, quand on nous révèle qu'on s'est fait manipuler et que tout ce qu'on a fait n'a servi à rien. Enfin, pas tout à fait à rien puisque le jeu se termine sur une fin douce amère, mais ça ne change rien à ce qu'on éprouve. Je n'en ai pas parlé jusqu'ici, mais la narration de Shadow of the Colossus est sujette à interprétations. La vision la plus commune, c'est que le jeu serait une critique des récits héroïques, en reprenant les codes puis en les retournant petit à petit. Personnellement, c'est aussi la vision que je partage, mais on peut aussi y voir d'autres interprétations. On peut aussi y voir une critique envers la cruauté dont sont capables les humains envers les animaux, à des fins égoïstes, et cette vision marche aussi. Et pour moi, c'est justement de par ce qu'il peut nous raconter et nous faire ressentir que Shadow of the Colossus est un jeu profondément humain. Bon, je n'ai pas besoin de poser la question que je me pose à chaque fois que je conclue sur un jeu. Vous le savez, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, Shadow of the Colossus, c'est mon jeu de cœur. Bien sûr, pour le coup, c'est entièrement personnel, et c'est un jeu avec une proposition très singulière, qui ne plaira pas à tout le monde. Mais à part ça, Shadow of the Colossus, c'est un jeu qui, pour moi, réussit quasiment tout ce qu'il a entrepris. C'est un jeu qui m'a beaucoup touché, particulièrement marqué, et a profondément changé ma vision du médium, il y a de cela plusieurs années. Et c'est pour ces raisons, ainsi que celles explicitées plus tôt, que Shadow of the Colossus est, et restera, mon jeu vidéo préféré. Nous sommes peu de temps après la sortie de Shadow of the Colossus. Le jeu fut très bien accueilli, mais il y a une chose à laquelle Ueda et son équipe ne s'attendaient pas. Comme je l'ai dit à la sortie du jeu, il y avait des gens qui n'avaient certes pas accroché au cheval, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, qui au contraire ont beaucoup aimé Agro, et qui ont été très touchés par ce qui lui arrive à la fin du jeu. Quand il a pris connaissance de ses retours, Fumito Ueda fut très surpris, car Agro n'était pas du tout le cœur du jeu. Mais il fut tout de même très touché par ses retours, et s'est dit qu'il y avait peut-être moyen d'aller plus loin dans cette optique. La relation entre l'humain et l'animal peut être complexe et profonde. Quand il était petit, Fumito Ueda s'occupait de beaucoup d'animaux. D'après ses dires, il avait des chats, des chiens, des canards, des lapins et même un singe. Depuis, Fumito Ueda est toujours resté attaché aux animaux. D'ailleurs, à la période où il commence à penser à son prochain jeu, il a plusieurs chats chez lui. En réfléchissant, cette relation amicale entre les humains et les animaux, c'était exactement ce que Ueda souhaitait explorer dans son prochain jeu. Et c'est ainsi qu'elle est née dans l'esprit de Fumito Ueda, ce qui deviendra quelques années plus tard, The Last Guardian. Pour ce qui est des personnes ayant bossé sur The Last Guardian, on peut retrouver Fumito Ueda en tant que Game Director, Game Designer et Narrative Designer. On peut retrouver Kenji Kaido qui a été temporairement au poste de producteur avant d'être remplacé par Jinji Orage pour une raison que j'expliquerai plus tard. On peut aussi retrouver Shunpei Suzuki, cette fois-ci au poste de Environment Art Director. Parmi les autres têtes, on peut trouver Masanobu Takanaka et Tansere au poste de Lead Animator. Yataro Sakai au poste de Character Art Director. Matoko Izawa au poste de Lead Programmeur. Et Takeshi Furakawa à la musique. Avant de commencer le développement, Fumito Ueda a engagé de nouvelles personnes pour agrandir l'équipe, dont celle que je citais précédemment. The Last Guardian est réellement rentré en développement actif en 2007. Et à la base, Fumito Ueda voulait terminer rapidement The Last Guardian car selon lui, il avait mis trop de temps pour Ico et Shadow of the Colossus. Mais désolé chers amis, je vais couper l'ambiance et de toute façon vous le savez sûrement déjà. Non seulement The Last Guardian ne sera pas du tout terminé rapidement, mais en plus de ça, le développement sera un enfer. Un enfer qui aura duré... 9 ans. Ce qui en fait l'un des jeux vidéo avec le plus long temps de développement de l'histoire. Pour comprendre pourquoi The Last Guardian a eu un aussi long temps de développement, je vous propose de reprendre notre récit. Donc, comme je le disais, nous sommes en 2007. A ce moment là, Fumito Ueda ignore totalement qu'il va se lancer dans le projet le plus long de sa carrière. Et il veut faire un jeu basé sur la relation entre un humain et un animal. Lui et son équipe ont imaginé un jeu de plateforme dans lequel on incarnerait un jeune garçon qui devrait collaborer avec un animal pour s'aider mutuellement à sortir de l'endroit où ils sont prisonniers. Un concept qui, comme on va le voir, a beaucoup de résonance avec Iko. Pendant qu'il était en train d'imaginer le concept du jeu, Fumito Ueda a soudainement eu une vision de ce à quoi ressemblerait l'animal du jeu. Fumito Ueda a imaginé une grande créature qui ressemblerait à une sorte de mélange entre un chat, un oiseau et un chien avec quelques traits de chou-souris. Si ce mélange vous paraît étrange, c'est normal. L'idée derrière, c'est qu'en créant une bête totalement fictive, ça éviterait que le joueur fasse des comparaisons avec un animal réel qui pourrait peut-être briser sa suspension d'incrédibilité. Cette créature, ils ont décidé de la nommer Toriko, qui est une contraction des mots Tori et Neko, qui veulent dire oiseau et chat en japonais. En dehors du Japon, la bête fut renommée Trico, qui est un jeu de mots en anglais avec le mot Free pour 3 et Iko, faisant référence au fait que c'est le troisième jeu de la team Iko. Et par question d'habitude, je vais continuer de l'appeler comme ça pour le reste de cette vidéo. Et justement, Trico, c'était le plus gros défi technique du développement de The Last Guardian, et on va majoritairement se concentrer sur lui. Déjà, pour ce qui est de la taille de Trico, Woda et son équipe ont imaginé une grande créature pour que le joueur puisse rentrer en contact avec elle, notamment en lui grappant dessus pour passer des obstacles ou lui donner la direction à suivre. Il était important que le poids du personnage n'aille aucun impact sur Trico, à la fois pour faciliter le travail d'animation, mais aussi pour créer un contraste entre les deux protagonistes et leurs relations basées sur leur synergie. Une fois que la direction artistique globale et que les premières ébauches de gameplay étaient établies, les plus gros défis de l'équipe étaient comment rendre les comportements et les déplacements de Trico naturels. Comment gérer les obstacles ? De quelle façon rendre compréhensif le fonctionnement de la créature sans interface ? Bref, comment créer l'illusion d'un animal vivant ? Cet objectif, il va prendre plusieurs années à Woda et son équipe, et le résultat est l'aboutition d'une réflexion en trois étapes. La première étape, c'était de déterminer le comportement de Trico et comment il parvient à son objectif. Pour créer l'illusion d'un animal vivant, Trico a été conçu pour répondre différemment à certaines situations de son environnement. Schématiquement, l'IA de Trico se divise en trois phases. La première, détecter les points d'intérêt. La deuxième, se déplacer vers la zone concernée. Et la troisième, c'est prendre une décision en fonction de la situation. A ça vient s'ajouter un système de gestion de priorité. La première priorité pour lui, c'est l'élimination des ennemis. La deuxième, c'est de progresser dans l'environnement. La troisième, c'est de manger. Et la dernière, c'est les ordres du joueur. Et justement, retenez ce dernier point quand on va en reparler plus tard. La seconde étape, c'était d'animer Trico. Woda et son équipe ont créé tout un moteur d'animation procédurale rien que pour lui. Car il était tout simplement trop compliqué d'animer Trico, ne serait-ce que pour la gestion des reliefs et l'impression d'inertie qui se dégage de ses mouvements. Ce moteur d'animation est là constamment pour ajuster les mouvements de Trico, en réponse à l'environnement selon des règles précises. Cela permet d'afficher un rendu crédible vis-à-vis du relief, tout en prenant en compte la gestion de la masse vis-à-vis des différents points d'appui de Trico. Mis à part pour des scènes spécifiques, qui sont évidemment scriptées, le résultat final est un mélange d'animations scriptées et procédurales. Et la dernière étape, c'était le plumage de Trico. Comme je l'ai dit, Trico est un mélange de plusieurs animaux, plus particulièrement le chat et l'oiseau. Et justement, au lieu de lui donner des poils, ils ont décidé de lui donner des plumes. Le plumage de Trico fut particulièrement difficile à mettre en œuvre. Parce que contrairement à la majorité des jeux qui définissent simplement une zone de fourrure ou comportement uniforme, Fumito Ueda voulait que toutes les plumes de Trico soient gérées individuellement. Au final, ça donne un résultat relativement bluffant et assez crédible. Mais en revanche, c'est quelque chose qui est très coûteux côté optimisation et ressources machine. Voilà comment a été conçu Trico dans les grandes lignes. Trico, c'était l'élément le plus complexe et difficile du développement de The Last Guardian. C'est le résultat de 9 années de travail et c'est en partie à cause de lui que le développement a pris autant de temps. Cependant, je dis bien en partie, car si le développement de The Last Guardian a pris autant de temps, c'est à cause de plusieurs facteurs externes. 2009. 2009. C'est le 23 juin. de cette année-là que les joueurs ont pris connaissance de l'existence de The Last Guardian. Dès son annonce, le public et la presse furent intrigués et très enthousiastes. Une année passe et le jeu refait surface à l'E3 2010 et annonce sa première date de sortie, pour Noël 2011, sur PS3. Et justement, en 2011, des journalistes ont pu jouer à une démo du jeu et c'est là que ça a commencé à puer. D'après les divers retours, la démo présentait beaucoup de problèmes techniques et le jeu ne tournait pas correctement. Dans la foulée, on apprend que le trailer montré en 2009 a été truqué pour paraître plus fluide. Déjà, à ce moment-là, c'est pas très rassurant. Mais en interne, c'est encore pire. Le développement de The Last Guardian n'avance pas, ou du moins aussi vite qu'un escargot. Ce constat déprime fortement Oueda. Non seulement le développement dure bien plus longtemps que ce qu'il aurait voulu, il se dit qu'il a échoué à atteindre ses objectifs et surtout que le jeu ne sortira jamais. Tout ça nous amène en fin d'année 2011. Sony annonce reporter The Last Guardian et commence à envisager de le porter sur sa future PS4. Et là, c'est la goutte de trop. Fumito Oueda prend la décision de quitter son propre projet et Sony Entertainment. Quelques temps plus tard, Kenji Kaido quittera lui aussi le développement de The Last Guardian ainsi que Sony Entertainment. Dans un monde normal, The Last Guardian serait annulé. Mais évidemment, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Ni une ni deux, après le départ de Oueda, Sony n'a pas perdu temps pour lui passer un coup de fil et lui dire qu'il était contractuellement lié à eux et qu'il était obligé de terminer The Last Guardian et ceux-même en freelance. Ce qui fait qu'à ce moment-là, Fumito Oueda était prisonnier de son propre projet. Entre temps, Sony a demandé à plusieurs de ses studios internes de sauver The Last Guardian. Et quand je dis sauver, je veux dire porter le jeu sur PS4. Et le truc, c'est que pendant ce temps-là, la Team Ico était paralysée. Elle n'avait plus le contrôle sur son propre jeu, Fumito Oueda et Kenji Kaido s'étaient barrés et les membres commencent petit à petit à déserter Sony. En 2014, Jinji Urage, qui était le lead programmeur des précédents jeux, part rejoindre Fumito Oueda, qui la même année a fondé son propre studio, GenDesign. Oueda en profitera pour embaucher les membres qui restent de la Team Ico et cette dernière cessera d'exister. D'ailleurs, ça tombe bien puisque cette même année, les équipes de Sony ont enfin fini de porter The Last Guardian sur PS4 et Oueda et son studio peuvent revenir finir le jeu. Fumito Oueda n'était pas totalement satisfait de la situation, mais au moins, le développement du jeu progressait bien et il commençait à reprendre espoir. En 2015, le jeu est à nouveau montré après plusieurs années. Le public semblait toujours aussi enthousiasmé par le jeu et Sony a annoncé une nouvelle date de sortie pour la fin d'année 2016. Comme promis, c'est après 9 ans de développement infernal que The Last Guardian est sorti le 7 décembre 2016 dans le monde entier. Commercialement, The Last Guardian se serait vendu à plus d'un million d'exemplaires. À ce niveau-là, malheureusement, rien n'a changé. Les jeux de Fumito Oueda n'ont jamais été des aimants succès commerciaux. Du côté de la presse, le jeu a eu un accueil plutôt chaleureux, mais du côté des joueurs, l'accueil fut légèrement plus divisé. Si on met à part les quelques soucis techniques qu'il y avait eu à la sortie, The Last Guardian, au même titre que Ico et Shadow of the Colossus, c'est un jeu très singulier, avec une expérience qui ne conviendra pas à tout le monde. Cependant, avec du recul, The Last Guardian est, je pense, l'oeuvre la plus clivante de Fumito Oueda. Principalement à cause de Trico, mais ça j'en parlerai juste après. Par contre, concernant une potentielle influence, eh bien je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir si The Last Guardian a, oui ou non, réellement influencé le médium. The Last Guardian raconte l'histoire d'un jeune garçon qui se réveille dans une grotte aux côtés d'une étrange créature. Si au premier abord, la créature paraît agressive, on remarque assez vite que celle-ci est blessée, et on essaye de l'aider. Un peu plus tard, on explore et on comprend que nous sommes dans des ruines surdimensionnées, et qu'il va falloir s'entraider avec cette créature si on veut sortir d'ici. Et c'est ainsi que commence un long périple entre le garçon et Trico, le nom de la créature, lors duquel ils formeront un lien unique. Bon déjà, commençons par ce qui saute le plus aux yeux. Oui, au premier abord, The Last Guardian ressemble beaucoup à Ico. Dans les deux jeux, il est question d'incarner un petit garçon qui progresse dans un environnement gigantesque, aux côtés d'un être virtuel, en résolvant des énigmes. Si sur papier, les deux jeux ont une proposition proche, dans les faits, The Last Guardian ressemble moins à Ico qu'à une version inversée d'Ico. Certes, là aussi on incarne un petit garçon agile, mais qui est frêle et sans défense. Ce n'est plus vous qui protégez l'être qui vous accompagne, c'est lui qui vous protège. Là aussi, vous avancez dans un monde gigantesque, mais qui n'a pas été fait pour être arpenté par un humain. Quand on commence le jeu, on comprend vite qu'on fera rien sans Trico. De ce fait, ça crée une sensation assez bizarre, car contrairement au précédent jeu, nous ne sommes pas vraiment le personnage principal. Le vrai personnage principal de The Last Guardian, c'est Trico. C'est lui qui rythme l'aventure à sa guise, et sans lui, la majorité des énigmes sont impossibles à résoudre. D'ailleurs, pour ce qui est des énigmes, je n'ai pas grand chose à dire. La plupart d'entre elles sont bien réalisées et intéressantes, mais pas forcément originales. Je n'ai pas non plus grand chose à dire sur la direction artistique et l'ambiance. On reste dans la même continuité que Ico et Shadow of the Colossus, avec les mêmes inspirations artistiques, et là aussi c'est très bien fait. Cependant, contrairement à ces derniers, j'ai des reproches envers The Last Guardian. En fait, The Last Guardian a pour moi quatre défauts principaux qui peuvent plus ou moins grandement impacter son expérience. Déjà, commençons avec le défaut le moins gênant selon moi, la caméra. Alors oui, il y a toujours eu des petits problèmes de caméra dans les jeux de Weda, mais ils étaient rares, ça n'impactait pas l'expérience globale. En revanche, dans The Last Guardian, il y a beaucoup de problèmes de caméra et plus fréquemment. Encore une fois, ce n'est pas le défaut qui m'a le plus gêné, mais ces problèmes sont réguliers et peuvent devenir énervant à long terme. Le deuxième défaut, plus personnel, c'est le combat. Vous vous rappelez quand je disais que Ico fait partie de ces rares jeux qui, selon moi, n'auraient pas dû avoir de système de combat ? Eh bien, je pense la même chose de The Last Guardian. Alors oui, j'en vois déjà venir me dire que The Last Guardian n'a pas de système de combat, et dans les faits, il est vrai que ce ne sont pas des affrontements puisqu'on fait que courir et esquiver, mais c'est quand même très chiant. Non seulement, on ne peut rien faire à part attendre que Trico tue les ennemis, et éventuellement l'aider en poussant certains ennemis qui gênent, mais c'est aussi et surtout que là encore je ne comprends pas qu'est-ce que ces affrontements font là. Oui, là encore je sais que c'est pour renforcer notre lien avec Trico, mais là aussi je trouve que toutes les autres idées du jeu marchent mieux. Alors comme je l'ai dit, c'est un reproche très personnel, mais je tenais à le souligner. Le troisième défaut, qui pour le coup est bien moins personnel, c'est ces petites fenêtres de tutoriel qui apparaissent et disparaissent constamment en haut à droite de l'écran. Alors, qu'on soit clair, qu'un jeu puisse afficher ses contrôles dans sa première heure de jeu, c'est normal. Il peut y avoir beaucoup de mécanique et la première heure de jeu sert souvent de tutoriel. Mais dans le cas de The Last Guardian, non seulement ces fenêtres de tuto sont moches, mais en plus elles apparaissent et disparaissent pendant tout le jeu. Je vous jure que sur mes 9 heures de capture, il n'y en a pas une seule où ces fenêtres ne s'affichent pas. Non seulement ça témoigne d'un gros manque de confiance envers le joueur et le gameplay, mais en plus c'est un défaut totalement incompréhensible. C'est incompréhensible parce que jusqu'à maintenant, les jeux de Fumito Ueda n'ont jamais fait ce genre de choses. Et en plus, le gameplay est tout aussi simple que dans les précédents jeux. Notre personnage a les mêmes capacités que celui de Ico, à la différence qu'on n'a pas d'armes, et que le bouton carré et rond sert à pousser et esquiver. Personnellement, je pense que c'est le défaut qui m'a le plus dérangé. Et comme je l'ai dit, j'ai un dernier reproche, mais qui pour le coup a un rapport avec Trico, et justement, parlons de ce dernier. Trico, c'est l'élément central et le plus intéressant de The Last Guardian. C'est lui le cœur de l'aventure, et j'ai personnellement un avis un peu paradoxal sur lui. D'un côté, je pense sincèrement que c'est le point le plus réussi du jeu, mais d'un autre, j'ai aussi un gros reproche qui a fortement impacté mon expérience avec Trico. Bon déjà, commençons par les points positifs. Tout d'abord, il y a son design. Qu'est-ce que j'aime le design de Trico. Il est certes le résultat d'un mélange improbable, mais je trouve son design magnifique, et il est tellement chaud que je m'arrêtais régulièrement pour le caresser. Les moments où on doit chercher des tonneaux bleus pour nourrir Trico marchent aussi, et quand Trico veut bien collaborer avec nous pour les énigmes, ça marche aussi. Pour ce qui est des interactions possibles avec lui, mis à part lui donner de la nourriture, vous pouvez le caresser en maintenant rond, vous pouvez grimper sur lui juste en lui sautant dessus en appuyant sur triangle, vous pouvez lui donner des ordres en maintenant appuyé R1 et lui dire d'avancer en dirigeant le stick dans une direction, ou lui dire de sauter en appuyant sur triangle. En théorie, tout ce que je vous ai dit est censé marcher en tant que tel, mais c'est là qu'intervient le dernier défaut, le fameux système de gestion priorité de Trico. À la sortie du jeu, il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas aimé The Last Guardian parce qu'ils trouvaient Trico frustrant, car ils ne répondaient pas souvent, voire il y en a qui disaient que le jeu était bugué. Sauf que non, Trico ne bug pas, il a juste été codé pour ne pas vous écouter trois fois sur quatre. Tout à l'heure je vous avais dit que Trico possédait un système de priorité, et si vous avez bien suivi, vous le savez, le joueur est la dernière priorité de Trico, et c'est justement ça le problème. Que le joueur soit la dernière priorité de Trico quand il y a des ennemis, ou de la bouffe, ok, je peux le comprendre. Mais être la dernière priorité de Trico, et ce dans presque toutes les situations, dans un jeu où on a H24 besoin de lui, c'est au mieux amusant au début, et c'est au pire juste énervant à long terme. Et le truc avec ce système de gestion, c'est que ça rend la moitié des interactions avec Trico semi-fonctionnelle. Un coup ça marche, et Trico veut bien collaborer, et un coup ça marche pas, il en a rien à foutre de nous. Alors certes, d'un certain point de vue, c'est super réaliste. Personnellement ça m'a rappelé les moments les plus drôles et ridicules avec mon chat, mais dans un jeu vidéo, et bien je trouve que ça marche pas trop. Alors je dis ça, mais peut-être que ce système marchera totalement sur vous. Mais personnellement, ma relation avec Trico fut un peu en dents de scie. Il y a des moments où j'en avais marre de lui, et où j'avais juste envie d'en finir avec le jeu, et d'autres où c'était magique. Mais genre, vraiment. Si on met à part les moments scriptés, les fois où Trico veut bien collaborer avec nous, et réagit naturellement à ce qui l'entoure, ce sont des moments sincèrement magiques. Car dans ces moments, on arrive vraiment à croire à l'illusion de la vie. À croire que Trico est un être vivant. Et justement, j'en arrive à ma conclusion sur The Last Guardian. Pour être franc, je pense que malheureusement, The Last Guardian est l'oeuvre la plus imparfaite et clivante de Fumito Ueda. Sur papier, c'est un jeu avec un concept incroyable. Une très bonne ambiance et une très bonne direction artistique, mais qui en plus d'avoir subi un développement infernal, a aussi certains défauts, ou pris des choix que je ne comprends pas, ou du moins avec lesquels je suis en désaccord. Cependant, même si j'ai fait beaucoup de reproches à The Last Guardian, croyez-le ou non, mais j'éprouve tout de même beaucoup d'attachement pour lui. Au même titre que les précédents jeux de Ueda, The Last Guardian est une proposition unique. Certes, pas sans défaut, mais qui a su me marquer comme peu de jeux l'ont fait. Jamais auparavant, un jeu ne m'a fait ressentir des émotions aussi proches que celles que je ressentais quand j'avais un animal de compagnie. D'une certaine manière, même si elle n'est pas parfaite, The Last Guardian a peut-être su créer l'illusion d'une relation avec un être vivant, avec ses pires moments, remplis de conflits et d'incompréhension, et ses meilleurs moments, remplis d'affection et de tendresse. Des moments qu'on vit souvent avec les animaux. Bon, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh bien, on ne sait pas grand-chose. Comme je l'ai dit, en 2014, Mito Ueda a fondé son propre studio, et j'imagine qu'après The Last Guardian, ils ont pris une petite pause avant de commencer leur prochain jeu. Et justement, qu'est-ce qu'on sait de son prochain jeu ? Eh bien, pas grand-chose. Tout ce qu'on sait de concret, c'est qu'en 2020, Epic Games a annoncé, édité et financé le prochain jeu de Gen Design, et mis à part 2-3 concept art un peu vague balancé par le studio, on ne sait rien du jeu. En revanche, ce que je sais, c'est que ça fait bientôt 8 ans que The Last Guardian est sorti, et qu'il va encore falloir attendre un peu avant de voir le prochain jeu de Gen Design. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rétrospective, slash analyse, sur les jeux de Fumito Ueda ? Tout d'abord, on peut retenir que ce sont des jeux très singuliers, qui malheureusement n'ont jamais été des immenses succès commerciaux. Mais ils ont paradoxalement marqué et influencé des milliers de créatifs à travers le monde, dont ceux qui font le jeu vidéo aujourd'hui. Ce sont des jeux ayant popularisé une méthode de conception, le game design par soustraction, une méthode qui est surtout reprise chez les indépendants. Ce sont aussi des jeux touchants, souvent tristes, avec une ambiance onirique, et qui ont pour obsession commune le lien qu'on éprouve avec des êtres virtuels. Les jeux de Ueda, ce sont des jeux qui se racontent à travers la manette. Ces derniers n'explicitent jamais leur attention, mais on comprend ce qu'ils veulent nous dire quand on y joue. Ces approches très artistiques ont touché et marqué des milliers de joueurs, dont moi. À un niveau plus personnel, les jeux de Fumito Ueda, c'est des jeux qui sont importants pour moi. C'est des jeux qui, chacun à leur manière, ont marqué ma vie et profondément changé ma vision du jeu vidéo. Ce sont aussi des jeux qui m'ont fait réaliser ce que j'aime le plus dans ce médium, et à quel point il est capable de faire des choses incroyables, parfois avec peu. Et sans eux, je crois que je ne serais pas ici en train de vous parler. Et alors, je me doute qu'ils ne doivent pas parler un mot de français, mais à toutes les personnes qui ont travaillé sur ces jeux, merci beaucoup. Et bien sûr, merci beaucoup Fumito Ueda. Merci pour tout. J'ai eu l'impression d'avoir été très intéressés. Sous-titrage MFP. ... 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